Bonjour et bienvenue dans cette onzième vidéo destinée à l'apprentissage de Python. Dans cette vidéo, on va mettre en pratique les notions qu'on avait vues dans la vidéo précédente concernant la programmation d'un des objets. Alors je vais faire un petit récapitulatif très rapide de ce qu'on avait vu. On avait parlé de classe, on avait dit qu'une classe représentait un objet avec des propriétés et des méthodes. On avait dit qu'à partir d'une classe, on pouvait créer différentes instances qui partageraient donc les mêmes propriétés et méthodes. On avait dit aussi qu'une autre classe pouvait être fondée, être écrite à partir d'une autre classe en enrichissant ses propriétés et ses méthodes, mais toujours en gardant les propriétés de base et les méthodes de base. Et globalement, c'est tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Maintenant, il est temps de mettre en pratique tout ça dans Python. Alors je vous invite à créer dans votre éditeur un nouveau script Python. Alors au passage, un script, on peut appeler ça un module aussi en Python. Et ce script, je vous invite à le nommer personnage avec un P majuscule. Donc c'est une convention, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on écrit une classe, on la met dans un fichier et on donne comme nom de fichier le nom de la classe. Donc c'est une convention, je vous invite à la suivre. Ça vous permettra de mieux vous y retrouver dans vos projets Python. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ce fichier, on va définir notre classe avec le mot-clé classe. Ensuite, on va placer un espace et là, on vient nommer notre classe. Notre classe, elle s'avèlera personnage. Ensuite, on va utiliser parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On verra pourquoi par la suite, car c'est une notion qui est assez importante. Pour l'instant, elles sont vides. Ensuite, on met deux points et on peut faire un retour à la ligne. Et là, nous sommes donc dans la définition de notre classe, dans le bloc de notre classe. Donc voici l'entête de la définition d'une classe. Et là, à l'intérieur, on sera dans la définition de notre classe. C'est là qu'on va pouvoir placer nos méthodes et nos propriétés. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir placer déjà une première méthode. Cette méthode, on va l'appeler, par exemple, dire bonjour. Et elle va prendre par défaut un paramètre qui est le paramètre self. Alors, il ne faut pour l'instant pas se soucier de ce paramètre. On le verra dans quelques instants à quoi il sert. Mais il faut savoir qu'il est passé implicitement par Python lors de la création de l'objet, lors de la création des instances. Et on verra comment créer une instance dans quelques instants. Donc, pour l'instant, ne vous inquiétez pas concernant ce paramètre. Imaginez qu'il n'existe pas encore. Ensuite, je peux mettre une virgule et écrire et placer d'autres paramètres. Là, je vais placer un paramètre nom. Donc là, c'est le seul et unique paramètre que l'on pourra renseigner lors de l'instantiation de notre objet, de notre classe, pardon. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur de la définition de cette fonction de classe dire bonjour, donc une fonction de classe, on appelle ça une méthode. On peut appeler méthode ou fonction de classe selon votre choix, d'ailleurs. Et à l'intérieur de cette méthode, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement afficher bonjour, suivi du nom, comme ceci. Je vais définir ici une autre méthode qui va être par exemple chanter, admettons. Et ici, on va passer à un autre paramètre qui seront les paroles. et ici, je vais faire print et ça va tout simplement là, 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 deux points, deux points, et les paroles. Donc là, on a un personnage qui est capable de dire bonjour et de chanter. On a une définition d'un personnage, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer à Python. Alors voilà, un personnage, il est capable de dire bonjour et il est capable de chanter. Pour lui permettre de dire bonjour à ce personnage, il faudra que tu lui passes un nom. Et pour lui permettre de chanter à ce personnage, il faudra que tu lui passes des paroles. Par exemple. Du coup, ici, je pourrais très bien, après ma classe, donc dans le vrai programme, écrire, enfin, instancier un objet qui va avoir comme nature personnage. Alors juste pour vous montrer ici, là, si je lance mon programme tel quel, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien d'affiché dans la console, effectivement. Parce que là, on a précisé à Python la définition de l'objet. D'accord ? La définition de l'objet, c'est-à-dire la classe. En quelque sorte, on a dit à Python, voilà ce que c'est qu'un objet personnage. Donc du coup, ici, je vais pouvoir, eh bien, instancier un objet qui va avoir comme type le type personnage. Jusqu'à présent, on avait vu des variables qui avaient le type nombre entier. D'accord ? On avait vu des variables qui avaient le type chaîne de caractère. On avait vu des variables qui avaient le type boolean, true ou false. Et maintenant, on va pouvoir avoir des variables qui auront le type personnage. Et personnage, c'est un type qu'on aura défini nous. C'est-à-dire, on aura explicitement dit à Python qu'est-ce qu'un personnage ? Et là, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour créer une instance d'une classe, on utilise directement le nom de la classe, comme ceci. On met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et là, on a créé une instance de la classe. Sauf que là, ce n'est pas très utilisable. Et effectivement, elle n'a pas associé à un nom, cette définition, cette instantiation, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la stocker dans une variable. Parce que là, je ne pourrais pas m'en servir de personnage tel quel. Là, j'ai créé un objet anonyme, entre guillemets. Donc, il va falloir que je l'attribue à un identifiant, que je place dans une variable. Et je vais l'appeler, par exemple, musicien est égal à personnage. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé là ? Comme je fais d'abord ce qui se passe à droite du signe d'affectation, d'abord, je crée ici un personnage. Je crée une instance de la classe personnage et ensuite, je la stocke dans la variable musicien. Donc, en mémoire, là, j'aurai un objet qui s'appelle musicien qui, dont la définition est un personnage. D'accord ? Dont le type est un personnage. Du coup, maintenant que j'ai un musicien, ce que je vais pouvoir faire, enfin, que j'ai un musicien, que j'ai un personnage, je vais pouvoir faire, par exemple, musicien. Et là, j'ai accès à toutes les méthodes que j'aurais définies dans ma classe. Souvenez-vous de la vidéo sur les listes. Quand on faisait point, on avait des tas de méthodes et c'est effectivement des méthodes qui ont été définies dans la classe des listes. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, dire bonjour en appelant la méthode dire bonjour. Donc, quand mon programme arrivera à cet endroit-là, au niveau du fil d'exécution, il se dira, OK, j'ai un objet qui est de type musicien. Je peux appeler, via le point ici, je peux appeler une méthode qui se trouve à l'intérieur de la définition d'un musicien. Et là, en l'occurrence, c'est dire bonjour. Par contre, la méthode dire bonjour, elle va prendre des paramètres et les paramètres qu'elle va prendre, c'est self en premier, mais self est déjà implicitement passé par Python. Et en fait, qu'est-ce que va être passé dans le paramètre self ? Eh bien, ça va être l'objet lui-même. C'est une référence sur l'objet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma classe ici, le self, enfin, à l'intérieur de ma méthode ici, pardon, le self sera l'objet musicien dans ce cas-là. C'est-à-dire, lorsque je vais appeler ma méthode, le paramètre self, ici, sera le musicien. Dans ce cas-là, bien sûr. Donc, c'est implicitement fait par Python. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur le paramètre self dans quelques instants. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste passer les paramètres qui me restent. Et là, en l'occurrence, les paramètres qui me restent, ça va être le nom. Et je vais dire, par exemple, Johnny. Je ne sais pas s'il y a deux N. Johnny, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais faire un run ici ? Eh bien, ça me met Bonjour Johnny. Voilà. Donc, le musicien, qui est, enfin, la variable musicien ici, qui est un objet de type personnage, a la possibilité, de par son type, de par sa nature, d'appeler une méthode dire bonjour ici. Cette méthode dire bonjour, on va lui passer ici l'objet sur lequel on a appelé cette même méthode, dire bonjour, c'est-à-dire là, en l'occurrence, musicien. Et on va lui passer un autre paramètre, en l'occurrence, le nom. Et à l'intérieur, ici, on utilisera le nom qui est Johnny, dans ce contexte bien précis, lors de cet appel ici. Et on fera bonjour, virgule non. Donc, on concatenera ici, enfin, on passera dans les différents paramètres de print, bonjour, virgule, le contenu de la variable non, ici. Mais maintenant, je pourrais très bien dire que je veux, sur musicien, appeler, chanter. Il y a toujours le self qui est passé, souvenez-vous, c'est self représente l'objet sur lequel a été appelée cette méthode. Et ensuite, je pourrais lui passer les paroles, ici. Par exemple, allumer le feu. Point d'exclamation, plus logique. Donc, du coup, quand tu fais un run ici, vous voyez que ça met bien là, 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 allumer le feu, ici, correctement. Donc là, le musicien, le musicien ici, enfin, la variable musicien, je dis musicien, ce n'est pas exactement le bon terme, mais c'est la variable musicien qui est de type personnage et tunique. C'est-à-dire que je pourrais très bien créer maintenant un autre personnage qui va évoluer dans son coin tout seul. ça serait par exemple, on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler ? On pourrait l'appeler bard, qui va être égal à une nouvelle instance de personnage. Donc là, je crée un nouveau personnage, une nouvelle instance de personnage, un nouvel objet personnage. je l'associe à la variable bard. Donc maintenant, en mémoire, dans l'ordinateur, je vais avoir une référence à un nouvel objet et moi, dans mon programme, je peux l'appeler bard. Je peux l'appeler via l'identifiant bard et je peux, pareil, accéder à deux méthodes, dire bonjour. Donc il y a toujours le self qui est passé en paramètres, mais cette fois-ci, quand Python arrivera sur cette ligne, tout à l'heure, il avait passé le musicien à la place du self, maintenant il va passer le bard à la place du self. Donc du coup, à l'intérieur de cette fonction dire bonjour, on sait que l'objet, eh bien, ça sera le bard, d'accord ? Et je peux ensuite, ici par exemple, à la place de passer le nom, ça serait par exemple bard. Et ici, je pourrais faire un champ, tout simplement en passant par trop lolo, comme ceci. Et là, si je fais un run, vous voyez que ici, j'ai bien mon objet musicien qui m'a appelé ces deux méthodes, enfin qui m'a exécuté ces deux méthodes, et ici, j'ai bien mon bard qui m'a exécuté ces deux méthodes, d'accord ? Et ces deux objets, bard et musicien, sont vraiment séparés, sont uniques. Ils peuvent évoluer dans leur coin tous les deux. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'avoir la même nature, et leur nature, c'est le personnage, c'est la même classe. D'accord ? Alors, juste pour vous montrer, je pourrais afficher dans un print ici, self, juste dans dire bonjour, par exemple. Et si je fais un run, vous allez voir qu'en fait, dans ce cas-là, ça m'a affiché, ici, les adresses mémoires de où se trouve votre objet. Alors, c'est un petit peu compliqué à discerner comme ça, mais je ne sais pas si j'ai accès à d'autres. Non, je ne sais pas si j'ai un autre moyen de... Je vais essayer comme ça. J'ai une 40, il n'y a absolument rien. Je ne crois pas que ce soit possible en Python. Non, ce n'est pas possible. Effectivement. En gros, j'essaye d'afficher l'objet pour bien vous montrer que l'objet qui est passé en paramètres, ce n'est pas le... Ce n'est pas le... Ce ne sont pas les mêmes. Mais là, vous voyez que d'ailleurs que... Enfin, c'est assez simple à discerner. Les adresses mémoires dans lesquelles sont stockées les différents objets ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, c'est bien deux objets différents qui sont passés en fonction du fil d'exécution de notre programme. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, pardon, à cet endroit-là, quand on appelle la méthode dire bonjour, le self, ici qui est renseigné, c'est musicien. Donc, quand on arrivera à lire dans la méthode, ici, le self, ici, correspondra au musicien. D'accord ? Et là, c'est pour ça qu'on a deux adresses mémoires différentes. Ça montre bien que ici, ça, c'est l'adresse mémoire du bard et ça, c'est l'adresse mémoire du musicien. Et vous voyez qu'ici, ça s'est exécuté dans le main. Le main, c'est entre guillemets le fil d'exécution, on va dire, principal, même si c'est pas forcément exactement ça. Mais vous voyez bien que c'est un objet de type personnage qui est passé, personnage object at l'adresse mémoire. Alors, l'adresse mémoire, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce que c'est exactement. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais je vais quand même vous expliquer un minimum pour que vous soyez au courant. L'ordinateur, il est constitué de plein de différents composants électroniques et on a une partie de l'ordinateur qui s'appelle la RAM. La RAM, c'est la Random Access Memory, si je me souviens bien. C'est une zone dans laquelle vous allez avoir plein de cases et chacune des cases va correspondre à une adresse. Donc, imaginez tout simplement que dans votre RAM, vous avez une case et cette case, elle a un sticker dessus, enfin, un post-it dessus et sur ce post-it, il y a écrit un numéro. C'est son adresse, entre guillemets, c'est son numéro, exactement comme dans une rue, vous avez des numéros d'adresse pour telle maison, la maison est à tel numéro d'adresse, par exemple. Et donc, dans la mémoire de votre ordinateur, quand on parle de mémoire en général, ou la mémoire vive, on ne peut pas, on parle de mémoire vive, mais quand on parle de mémoire de manière générale en programmation, on fait souvent référence à la RAM ou la mémoire vive, eh bien, à l'intérieur, vous avez plein de cases mémoires qui vont vous permettre de stocker plein de trucs. Donc là, par l'occurrence, jusqu'à présent, les choses qu'on avait stockées, c'était des variables, c'était des variables simples, donc des int, des strings, des chaînes de caractère, etc. Donc on pourrait très bien dire à telle case, dans ma mémoire, j'ai, par exemple, la valeur 5, tout simplement. Donc, et nous, via un langage de programmation, on a attribué aussi un identifiant qui sait faire référence à cette case mémoire qui se trouve dans la RAM et on sait que, par exemple, la variable Toto se trouve à l'adresse, c'est-à-dire au numéro temps dans la mémoire. Et le numéro temps dans la mémoire, c'est juste une valeur, toute simple. Et là, par exemple, ça serait 5 dans le cas de Toto, si Toto était un nombre entier. Donc voilà, je ferme la parenthèse, c'est un petit peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le sujet plus loin, mais sachez qu'ici, c'est le numéro, entre guillemets, d'une case qui se trouve dans la RAM, dans la mémoire vive. Donc là, on a un personnage, un objet personnage qui est à la mémoire 0x, alors c'est écrit en état décimale, et là, on a un autre objet, personnage objet, qui est à la mémoire, mais à une autre, un autre emplacement mémoire. D'accord ? Ça nous montre bien que ce n'est pas le même objet. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, vous n'êtes pas forcément obligé de comprendre tout ça pour pouvoir faire du Python, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour votre culture générale. Par contre, lorsque vous ferez du C ou du C++, si jamais un jour vous souhaitez vous lancer là-dedans, ou de l'assembleur, vous serez obligé de bien comprendre tout ça. Donc, le self, je répète une dernière fois parce que c'est vraiment très très important, je vais insister beaucoup là-dessus, le self, c'est lorsque la méthode est appelée, le self ici, prendra comme valeur l'objet sur lequel a été appelée cette méthode. D'accord ? Donc, lorsqu'un objet, par exemple, de type personnage, appelle la méthode dire bonjour, le self sera l'objet qui a appelé la méthode dire bonjour. Donc, du coup, ici, le self, c'est un objet personnage. Je sais que c'est un objet de type personnage. D'accord ? Donc, du coup, il va falloir maintenant, eh bien, je vous avais parlé de propriétés dans la vidéo précédente. Là, on a écrit que des méthodes. D'accord ? Maintenant, on va écrire des propriétés. Et, il faut savoir qu'en Python, lorsque vous définissez des classes, il existe ce que l'on appelle les méthodes magiques. Alors, les méthodes magiques, c'est des méthodes qui ont des noms qui sont déjà réservés par Python. C'est-à-dire que, dès que Python va voir le nom d'une méthode magique, il va savoir que ça veut, ça a un sens particulier pour lui et qu'il va devoir faire quelque chose de bien particulier, bien spécifique dans ce cas-là. Et, une des méthodes magiques que l'on va voir, c'est la méthode init. Alors, la méthode init s'écrit avec underscore, underscore, init, underscore, underscore, comme ceci. Et ensuite, on va lui passer toujours le paramètre self, d'accord ? Qui est l'objet sur lequel sera appelée la méthode init. Sauf que la méthode init, elle est appelée dans un certain cas, elle est appelée lors de la création de l'objet. C'est-à-dire que, ici par exemple, quand on crée l'objet, d'accord ? Quand on crée l'objet musicien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va appeler directement, en premier lieu, la méthode init. C'est comme si, en fait, on avait fait, tout de suite après, musicien, de point, underscore, underscore, init. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est fait directement par Python. c'est-à-dire que, lorsque l'on crée un objet, sa méthode init, on va rechercher dans la classe s'il n'y a pas une méthode init. S'il y a une méthode init, à ce moment-là, on va l'appeler. D'accord ? Donc, cette méthode init sera appelée en premier. D'ailleurs, je peux vous le montrer. On est dans la méthode init. Et dans la majorité des langages de programmation, on appelle ça le constructeur. Donc, parce que ça construit l'objet. D'accord ? On est dans la méthode init. Ça initialise l'objet. En Python, on peut plus dire que ça initialise l'objet. Et vous remarquez que là, donc là, on dit, bon, en premier lieu, avant de faire quoi que ce soit, ici, on voit, on est dans la méthode init. et ça fait référence à l'affichage qui se trouve dans la méthode init qu'on a appelée depuis la création de l'objet ici personnage. Donc, quand on crée un objet de type personnage ou quand on crée un objet à partir d'une classe, n'importe laquelle, la méthode init underscore underscore init underscore underscore est cherchée et ensuite, on l'appelle. D'accord ? Donc, du coup, en fait, l'intérêt de ça, c'est que justement, on va pouvoir passer différents paramètres ici. et qu'on va pouvoir renseigner ces paramètres et initialiser, entre guillemets, des propriétés pour notre objet. Donc là, par exemple, on va, je vais supprimer les autres méthodes. Je vais revenir sur juste la création ici d'un personnage. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à ici écrire notre classe personnage plus précisément. Donc là, je sais que mon objet, je vais lui passer une position. D'accord ? Je vais juste écrire pause. Je sais que je vais lui passer une vie. Je vais juste écrire V. Je sais que je vais lui passer de la puissance. Je vais juste écrire P. je sais que je vais lui passer un type et une endurance. D'accord ? Alors, je mets juste des simples lettres ici pour que ce soit des variables plus fit à écrire parce que je sais que je vais avoir beaucoup de choses à écrire. donc à l'intérieur de cette fonction init qui sera appelée lors de la création de l'objet, eh bien, je vais pouvoir, par rapport à l'objet qui a été appelé, c'est-à-dire là, en l'occurrence, on sait que ça sera musicien, mais là, en l'occurrence, précisément, lors de l'appel de cette fonction, c'est un objet qui n'est pas encore nommé. Quand on crée l'objet, il n'est pas encore nommé pour nous, développeurs. c'est une adresse en mémoire comme je vous l'avais montré tout à l'heure. C'est un objet qui est anonyme, donc il n'est pas encore attribué à une variable. C'est qu'au moment où l'on renseigne la création de cet objet dans la variable, que via la variable, on peut accéder aux différentes méthodes, etc. Mais lors de l'appel de la méthode init, on va directement sur cet objet attribuer des propriétés. D'accord ? Donc, en passant par le self ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point et je vais ici choisir un nom de variable, tout comme je le faisais avant pour définir des variables. Et là, je vais choisir le nom de variable position. Et je vais tout de suite l'attribuer à la variable pos qu'on a passé en paramètre lors de l'appel de la fonction. Donc ici, lorsque je vais créer mon objet, je serai obligé de renseigner différents paramètres. Vous voyez d'ailleurs, mon éditeur me demande absolument ici, une position, une de la vie. Ensuite, ici, c'était, je ne sais plus ce qu'on avait mis, c'était de la puissance, un type et de l'endurance. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai dit que l'objet sur lequel on a créé, enfin, l'objet qui correspond à l'instance que l'on a créée, donc là, en l'occurrence, c'est personnage, c'est l'objet qui sera créé lorsqu'on fera cet appel. Donc là, en l'occurrence, derrière, on sait maintenant que c'est une adresse mémoire, que c'est quelque chose d'immatériel pour l'instant. Mais cet objet-là, on va lui associer une position. D'accord ? Donc là, je définis une variable position, une propriété position et je l'initialise directement avec la valeur qu'on aura passé en paramètre ici de la création de notre objet, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout pour l'instant, je vais essayer de revenir un maximum avec d'autres images sur l'ensemble du cours. Donc là, je vais continuer, je vais attribuer une nouvelle propriété à mon objet qui va être la propriété vie qui va être égale à v, le même v qu'on aura passé en paramètre ici de la fonction init. Ensuite, je vais utiliser, je vais créer une nouvelle variable sur l'objet qui va s'appeler puissance qui va être égale à p. Ensuite, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler type qui va être égale à t qui aura la valeur t et ensuite, je vais déclarer une nouvelle propriété sur mon objet qui va s'appeler endurance qui va être égale à e. Donc là, du coup, maintenant, quand je crée mon personnage, je ne vais pas appeler la méthode init comme on le faisait très rapidement, vous savez, enfin, comme on le faisait tout à l'heure avec .init, etc. Lorsque je crée mon objet, entre parenthèses, je peux passer directement les paramètres de la fonction init. D'accord ? C'est-à-dire que là, il va me demander une position. Donc là, je vais lui passer une position sous forme de liste, une liste, souvenez-vous, c'est un élément qui peut contenir plusieurs valeurs. Là, en l'occurrence, je vais m'en servir pour lui passer des coordonnées x et y. D'accord ? Donc c'est comme, imaginez, à la bataille navale, vous avez, vous savez, le quadrillage, la grille, vous avez la position horizontale et la position verticale. La position horizontale, on appelle ça l'axe des abscisses ou la coordonnée x dans notre cas. Et ensuite, l'axe vertical, on appelle ça l'axe des ordonnées. Et c'est, on peut l'appeler aussi l'axe y et c'est pour ça que moi, je vais penser en termes de x et y. Donc là, je vais lui passer la position x, y dans une liste. D'accord ? Donc ça, ça serait une liste. D'accord ? Donc au début, il aura la position 0 et 0. Ensuite, je vais lui passer le paramètre v. Vous voyez qu'ici, il est un petit peu plus surligné et j'ai de la chance d'avoir un éditeur qui m'aide justement dans ce cas-là. Donc là, je vais lui passer la vie qu'il aura par défaut, cet objet. On va dire qu'il aura 20 vies sur une échelle de 0 à 100. C'est pas très sympa, on va lui donner 100% de vie. Le troisième paramètre, ça sera, enfin le quatrième réellement, mais on va dire que c'est le troisième que nous, on voudra renseigner parce qu'il y a le premier paramètre qui est self. Mais le troisième paramètre, c'est la puissance. Sur une échelle de 0 à 100, on va lui donner 50 de puissance à ce personnage, cet objet personnage. Le type, ça sera donc une chaîne de caractères. On va dire que c'est un mage, par exemple. Et ensuite, l'endurance, on va lui donner entre 0 et 100 pareil, une endurance de 20. Parce que les mages, il ne sera pas aussi puissant que, par exemple, un athlète. Et donc là, je vais, à la place de dire que c'est un mage comme ceci, là, je vais dire, par exemple, que ce serait, par exemple, Brand, qui est un personnage de League of Legends, au passage. du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est, quand j'ai créé mon objet, lors de la création de mon objet, Python va directement rechercher dans la définition de l'objet, c'est-à-dire dans la classe, il va chercher est-ce qu'il y a une méthode init ? Donc là, en l'occurrence, il va tomber sur la méthode init, il va voir que la première chose qu'il veut avoir, c'est l'objet lui-même. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Python va lui passer l'objet qu'il aura créé, l'objet personnage qu'il aura créé. Ensuite, il veut une position, on va lui passer ici. Il veut de la vie, on va lui passer ici. Il veut une puissance, on va lui passer ici, etc. Alors quand je dis il veut une puissance, etc., c'est un raccourci. Effectivement, il veut une valeur pour la variable P, il veut une valeur pour la variable T, il veut une valeur pour la variable E et il veut une valeur pour la variable POS. Et il veut une valeur pour la valeur self, mais Python la renseigne directement en fait. C'est l'objet qui aura été créé lors de l'appel ici lors de la création de l'objet. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Sur cet objet, je lui attribue une nouvelle valeur, une nouvelle variable, une nouvelle propriété. Et ça, c'est assez magique pour les développeurs qui viennent d'autres langages de programmation comme le C ou le C++, enfin le C++ parce qu'en C, ce n'est pas objet, mais on va dire en C++. là, c'est très dynamique. C'est-à-dire que sur l'objet, d'un coup, à ce moment-là, on décide de créer une nouvelle propriété qui sera propre à l'objet puisqu'on l'appelle surself et on lui assigne la valeur contenue dans la variable post qui aura été passée en paramètre. Donc là, c'est une liste de deux éléments 0, 0, etc. Donc, du coup, eh bien, c'est génial parce que du coup, maintenant, notre objet, quand on l'utilisera ici, l'objet brand, eh bien, il aura différentes propriétés comme une endurance, une position, une puissance, un type et de la vie. Et vous remarquez que mon éditeur est assez intelligent pour aller regarder directement lorsque je fais un point ici. Il m'affiche, vous voyez que mon éditeur, il m'affiche endurance, position, etc. D'où il le sait ? Il le sait tout simplement parce qu'il est allé regarder dans la définition de init, de la classe, pardon, la méthode init et il a vu que je crée des propriétés sur self, donc sur l'objet. Et comme brand est un objet de type personnage, et qu'on sait qu'il va être créé, qu'il va être initialisé via la méthode init par défaut qui sera appelé lors de la création de l'objet, il sait que forcément j'aurai des propriétés position, vie, puissance, type et endurance. C'est pour ça qu'ici, mon éditeur, il m'affiche ses différentes propriétés. Donc du coup, maintenant, je peux très bien dire, je vais afficher la position de brand. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un print de position. Et si je fais un run ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'affiche bien la position dans la map en X et en Y de brand. Maintenant, je veux qu'il m'affiche le type de brand, donc point type, qui est une propriété de l'objet brand, de l'objet personnage qu'on a appelé brand ici. Eh bien, c'est un mage. Effectivement, c'est bien un mage. Maintenant, je pourrais très bien dire, maintenant, je veux un autre personnage. Cet autre personnage, ça va être par exemple Dargius, qui est au passage mon main dans League of Legends. C'est un autre personnage qui, maintenant sur la map, il est positionné à l'autre bout de la map. En X, il est à 10. En Y, il sera à 0 aussi. Il aurait 100 de vie au début. Il aurait une puissance, par contre, un petit peu plus élevée que le mage. Quoique, non, c'est pas juste. Autant élevée que le mage. Par contre, ça serait un tank. Un off-tank, plutôt. Ce sera un off-tank. Et il aurait, ensuite, une endurance. Et là, par contre, j'ai beaucoup plus d'endurance que le mage. J'aurais quelque chose comme 50 d'endurance. Alors, je vais mettre un petit peu plus de puissance au mage parce que c'est pas très juste que lui, il ait plus d'endurance et qu'il tape plus fort aussi. Et ici, je vais lui mettre 70, comme ça, c'est équitable. Donc, du coup, maintenant, j'ai deux objets complètement uniques qui ont la même définition. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux des objets personnages, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés en interne. D'accord ? C'est-à-dire que leurs objets en interne n'ont pas la même propriété. Ça veut dire que maintenant, si j'affiche ici Darius et que j'affiche le type de Darius et que je fais un run, vous voyez que Darius, c'est un off-tank. C'est pas un mage. Donc, on voit bien que lorsque je fais self.position, j'attribue une propriété propre à l'objet, d'accord ? Propre à l'objet qui a été créé, qui a été passé par self. Pardon. Donc, je n'ai pas un paramètre qui est partagé par tous les objets qui se trouvent sur le... qui se trouvent être des descendants de cette classe. Par contre, ici, si je définissais, par exemple, une variable Toto qui serait, je ne sais pas, une chaîne de caractère que j'appellerais test, normalement, si je fais ici un print de brand.toto et un print de Darius.toto, vous allez voir que les deux, ils vont afficher test.test et si, et là, c'est de la théorie brand.toto, je le change, et que je fais un run. Non. Bon, là, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Alors, c'est peut-être plutôt sur... En fait, théoriquement, ça aurait dû changer le Toto de Darius en l'affichant comme ceci parce que c'est partagé entre les différentes... entre les différents objets. Enfin bref, ça a des comportements assez bizarres. En fait, je crois... Alors, je me souviens, il faut que ça soit en fait sur des objets qui sont changeables, mutables, comme les listes, par exemple. Donc là, si par exemple, je mets une nouvelle liste de tous ces objets, de tous ces éléments, pardon, Toto, c'est une liste de tous ces éléments, si ici, par exemple, je change l'index, par exemple, 1, c'est-à-dire le 6 qui se trouve au milieu de ma liste et que maintenant, je mets dans cet index, je mets 42, quand je vais afficher ici la liste de la classe, dans les deux cas, même si je l'ai modifiée par rapport à Brand, vous allez voir que, voilà, dans l'affichage de cette liste par Darius, au travers de Darius, eh bien, ça a été quand même modifié. Donc, c'est pas réellement comme ça qu'on écrit des propriétés en Python d'un objet, comme on pourrait le faire, par exemple, dans le propriété d'une classe, comme on pourrait le faire, par exemple, dans on sait plus plus ou en Java. Vraiment, il faut passer par l'objet lui-même pour lui attribuer ses propriétés. Donc là, je vais revenir là, effectivement, il ne connaît plus Toto. Hop ! Donc, du coup, on a pas mal avancé. On a déjà initialisé notre objet et toutes ses propriétés. C'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre petit diagramme et on va définir les autres méthodes de notre classe personnage. Et on va s'arrêter là pour l'instant. On verra l'héritage dans la vidéo suivante puisque ça commence à faire un petit peu long. Et je vais définir la méthode en premier et vivant. D'accord ? Donc, et vivant, c'est une méthode qui fera partie de la classe. Donc, j'aligne ici au niveau de la tabulation parfaitement ma nouvelle déclaration de méthode. Donc, def et vivant. Ça va prendre self en paramètre. Maintenant, on sait pourquoi. Et ensuite, je vais prendre un autre paramètre. Je ne vais pas prendre d'autres paramètres. Excusez-moi. Je vais juste à l'intérieur faire un return. Souvenez-vous des returns dans la vidéo sur les fonctions. C'est le même principe ici. Je vais retourner une expression boolean qui testera tout simplement est-ce que la vie est supérieure à 0 ? Si c'est le cas, ça me retournera true. Si ce n'est pas le cas, ça me retournera false. D'accord ? Donc, je retourne le résultat de l'expression boolean suivante, c'est-à-dire self.vie supérieure à 0. Souvenez-vous, le self, c'est l'objet. Donc là, en l'occurrence, par exemple, lorsque je ferai un appel, par exemple, de brand. est-vivant, le self qui est passé ici, ça sera brand. D'accord ? Donc, est-ce que la vie de brand par rapport à cet endroit-là, bien sûr, est-ce que la vie de brand est supérieure à 0 ? Si c'est le cas, cette expression boolean vaudra true et ça me la retournera. Donc, ici, l'ensemble de cet appel sera égal à true. Je pourrais très bien faire un print ici, vie de brand de point plus brand.est-vivant. Donc, le simple fait d'appeler la méthode est-vivant ici sur brand va me permettre, donc déjà, premièrement, de passer l'objet brand à la méthode est-vivant. Comme c'est brand, je peux récupérer ici ses propriétés. Sa propriété, c'est sa vie. est-ce que sa vie est supérieure ou égale à 0 ? Si c'est le cas, l'appel ici de est-vivant sur brand me renverra true. Sinon, il me renverra false. Alors, on va plutôt mettre est-vivant parce que ce n'est pas la vie de brand qu'on retourne. brand est-il vivant de point ou plutôt espace true ou false. Là, si je fais un run, alors, bool cannot convert string implicitly, oui, effectivement, il faut que j'utilise la méthode string pour avoir clairement affiché le true ou le false. et là, vous voyez, brand est-il vivant true ? Effectivement, si on regarde la vie de brand lors de la définition ici, sa vie, elle est de 100. Si j'avais mis la vie de brand à 0, par contre, et que je lui avais fait un run, vous voyez que ça me met false ici. Pourquoi ? Parce que la vie de brand ici est à 0 et lorsque j'appelle est-vivant, ici, je passe brand dans la méthode ici, donc l'objet brand ici, l'objet qui est contenu dans brand. Attention, là, je fais un raccourci, mais c'est l'objet qui est contenu dans la variable brand. Souvenez-vous, en quelque sorte, c'est l'objet qui est à l'adresse x, par exemple. Et ici, je récupère la vie de cet objet, la propriété vie de cet objet qu'on a assignée dans la méthode init, souvenez-vous. Si c'est supérieur à 0, à ce moment-là, je retourne true, sinon je retourne false. Et là, comme c'est 0, c'est pas supérieur à 0, c'est 0, donc c'est false. Et d'ailleurs, là, je pourrais faire le même test ici avec Darius. Darius est-il vivant ? Là, maintenant, j'appelle la méthode est-il vivant sur Darius. Et là, ça sera true. Pourquoi ? Parce que la vie de Darius, ici, est 100. D'accord ? Et c'est pas 0. Du coup, ça nous montre bien, ça nous démontre bien que les objets ici sont indépendants les uns des autres. D'accord ? Donc là, on a écrit la méthode est-il vivant ? Maintenant, on va écrire la méthode se déplacer, excusez-moi, se déplacer, on a fini les propriétés. Maintenant, c'est la méthode se déplacer. La méthode se déplacer, elle va prendre en paramètre deux coordonnées, la coordonnée X et la coordonnée Y, qui sont en fait des déplacements en X, de combien d'unités on va se déplacer en X par rapport à la position courante. donc je pourrais mettre des X et des Y pour le déplacement en X et le déplacement en Y, ou plutôt, encore plus simple, déplacement horizontal et déplacement vertical. Imaginez que vous êtes sur une bataille navale et que vous placez un pion, ou plutôt, imaginez que vous êtes sur un jeu d'échec, par exemple, vous avez un pion, non, pas un pion, une dame, et imaginez que la dame, vous la déplacez ou une tour, c'est encore mieux la tour. Imaginez que vous avez une tour, vous la déplacez d'une unité vers la droite, qu'est-ce que sera ici la valeur de DH ? Ça sera 1. Si vous la déplacez de une unité vers la gauche, la valeur de DH que j'aurais passée ici, ça sera moins 1. Si je veux la déplacer de une unité vers le haut ici, le DV ici, il sera égal à 1 et si je veux la déplacer de une unité vers le bas, ça sera moins 1. Si maintenant, je veux la déplacer d'une unité en diagonale vers le haut et vers la droite, il faudra que DH soit égal à 1 et DV soit égal à 1 aussi. C'est-à-dire que je me déplace de une case vers la droite et je me déplace de une case vers le haut. Donc, j'aurais fait un déplacement en diagonale de une case. Même si ce n'est pas possible pour une tour. C'est pour ça que la dame, c'était cool. Donc, se déplacer, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récupérer la position de mon objet. Donc, self.position. Maintenant, ça commence à être... On va commencer à connaître un petit peu tout ça. Position, on sait que c'est une liste parce que là, je vais lui passer toujours une liste. D'accord ? Il faut bien faire attention à ce qu'on passe comme paramètre. Là, j'ai passé une liste. Donc, je vais récupérer le premier élément. Souvenez-vous, les index commencent à 0. Donc, je passe ici le 0 pour récupérer le premier élément. On avait dit dans notre logique que le premier élément serait le déplacement, serait l'axe des abscisses et le deuxième élément, le premier élément, pardon, serait, enfin, le deuxième élément, excusez-moi, serait l'axe des ordonnées. Donc, x et y. Et ici, donc, je récupère l'axe des abscisses, donc le x, et je vais faire en sorte que ce soit égal à l'axe des abscisses plus dh. Alors, je vais réexpliquer parce qu'on avait déjà vu ça dans une vidéo précédente, mais je vais le réexpliquer dans ce cas-là. On effectue d'abord tout ce qui se passe à droite du signe égal. Donc là, je récupère la position courante de mon personnage dans la carte, par exemple, parce que là, effectivement, c'est une position dans une carte, dans la logique de notre jeu, dans notre petit RPG textuel. Donc, je récupère la position dans la carte, je rajoute le déplacement que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, si c'était 1, ça serait 0 plus 1, on se retrouverait à 1. Si c'était, c'est 0 plus 1, c'est ce 0 dont je parle, c'est 0 plus 1, ça serait 1, sur brand. Si c'était, maintenant, je voulais me déplacer de deux cases vers la gauche, eh bien, ici, je serais à moins 2 parce que DH vaudrait moins 2, je passerais moins 2 ici à DH. Donc, le paramètre ici, je me passerais moins 2. et ensuite, je récupère tout ça et je le réintègre dans le premier élément de ma liste qui est cette position à l'index 0. Souvenez-vous, il y avait un raccourci clavier qui permettait de faire ça très rapidement, c'était plus égal. donc là, à l'endroit de cette, enfin, à l'index 0 de cette liste, je récupère la valeur et je lui ajoute plus égal la valeur qui se trouve ici. D'accord ? En l'occurrence, ce sera la valeur de DH. Je peux faire la même chose avec l'élément à l'index 1, c'est-à-dire le deuxième élément sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Et au lieu d'ajouter DH, je vais ajouter, je vais incrémenter de DV cette valeur. Donc, du coup, maintenant, quand je me déplace, si je fais un déplacement ici, donc là, je vais par exemple déplacer Darius de 2 en hauteur et de moins 1, enfin, de 2 unités vers le haut et de 2 unités vers la gauche, donc ça veut dire que je vais passer ici moins 2 sur l'axe horizontal, donc moins 2 unités, ça signifie 2 unités vers la gauche, le moins ici veut dire vers la gauche dans notre logique, là, c'est juste un concept qu'on est en train de nous en tant que développeur préciser, mais derrière, c'est que des nombres au final, mais nous, on sait que quand il y aura un moins, ça veut dire vers la gauche et je veux me déplacer de 2 unités, je crois que j'avais dit 2 unités, je ne me souviens plus, mais de 2 unités vers le haut, verticalement, donc là, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais déplacé mon Darius de 2 unités vers la gauche et 2 unités vers le haut. D'ailleurs, si je réaffiche ici Darius point position, vous allez voir que, eh bien, ma position ne sera plus 10, 0, mais sera 8 et 2. Je vais faire un run, hop, et là, on voit bien que la nouvelle position de Darius après déplacement, c'est 8 et 2. D'accord ? Donc, du coup, maintenant, on est en mesure de se déplacer. chacun de nos personnages peuvent se déplacer. Par exemple, là, je peux déplacer Brand comme ça. Point se déplacer. Hop, je passe l'objet self, mais ça, maintenant, je vais arrêter de dire parce que c'est Python qui le fait tout seul, donc c'est implicite. Donc là, j'ai juste à passer le déplacement que je veux. Là, je vais me déplacer, je vais déplacer mon Brand, par exemple, de 5 cases en avant vers la droite et de 1 case vers le bas. Moins 1. Je fais un run, hop, et il faut que j'affiche aussi, par exemple, pour qu'on puisse bien vérifier et valider que ça va fonctionner. Je vais afficher Brand.position. Je vais afficher la position de Brand. Et la position de Brand, ici, sera 5-1. Pourquoi ? Parce qu'au début, ici, on était à 0-0. Je me déplace de 5 unités vers la droite, donc ça fait bien 5. 0 plus 5, ça fait bien 5. Et je me déplace de moins une unité, c'est-à-dire de 1 unité vers la gauche. Donc 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Donc, j'ai bien ici une nouvelle position de moins 1 pour mon Brand. Je pourrais d'ailleurs mettre ici, pour que ce soit plus sympa, Darius, 2 points, hop, plus, et ici, Brand, 2 points, hop, plus, run. Alors oui, effectivement, il faudrait que je mette tout ça dans un STR pour la concaténation, mais j'ai un peu envie de le faire, je vais juste mettre une virgule pour afficher le nouveau paramètre, comme ceci. J'espère que vous avez bien compris ça, c'est un autre paramètre. Et la concaténation nécessite que l'on ait une conversion de notre liste en String, en chaîne de caractère, ce que je n'ai pas envie de faire là, dans ce cas-là. Donc là, j'ai bien Darius, 2 points, la nouvelle position, Darius, position, position de Darius, et là, je pourrais afficher aussi la position de Brand. Alors, vous voyez l'intérêt de la programmation à l'orienté objet, je fais une petite parenthèse avant d'écrire les dernières méthodes, l'intérêt de la programmation à l'orienté objet, c'est vraiment qu'elle soit très lisible. Parce que là, on a notre classe, je vais la fermer, la classe ici, c'est une fonctionnalité de mon logiciel qui est très pratique, mais théoriquement, mon programme, c'est que ça. Une fois que j'ai fini d'écrire ma classe, c'est que ça. Et c'est très lisible, c'est-à-dire que là, je crée un personnage qui a la position 0-0, qui a 0 de vie, qui a 70 de puissance, qui est un mage, et qui a 20 d'endurance. Et il s'appelle brand. Ensuite, ici, je teste s'il est vivant, brand.est vivant, tout simplement, je le convertis en chaîne de caractère ici, c'est ce que je voulais pas faire là, mais je l'ai fait là. Ensuite, je déplace mon Darius, vous voyez, se déplacer, c'est très rapide, ici, à lire, et à écrire aussi. Alors qu'en fait, derrière, se déplacer, c'est tout ça. Vous voyez, mais là, on a bien compressé notre code, et tout simplement, c'est lisible ici. Et je peux faire des tests beaucoup plus, je peux mettre en place, par exemple, dans un jeu vidéo, c'est pour ça que d'ailleurs, la majorité des jeux vidéo sont basés sur la programmation à un objet, je peux baser toute mon architecture, tout mon gameplay du jeu, de manière à ce qu'il soit toujours très lisible. Vous voyez ? Donc on sépare bien, ici, la définition de l'action, entre guillemets. Je dis bien, entre guillemets. Donc du coup, là, maintenant, on va définir nos autres variables, nos autres, méthodes, on a une méthode attaquer, donc def attaquer, cette méthode prend en paramètre self, et elle va prendre un autre personnage. Alors là, je vais lui passer un autre objet, personnage, d'accord ? Et pour ce faire, donc l'autre personnage, je vais l'appeler autre personnage. Et ce qui va se passer, c'est que, là, dans la fonction, je considère que là, je reçois bien un autre personnage, d'accord ? Et je vais, la méthode attaquer va tout simplement récupérer, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait dire que la vie du personnage va se soustraire à une certaine fraction de la puissance. Ouais, on va dire ça pour l'instant. Ça, ça se peut qu'on la modifie, la fonction au fur et à mesure de notre cours, la fonction de attaquer. mais on va dire que notre autre personnage, on va récupérer sa vie et on va lui soustraire une valeur qui va être calculée en fonction de la puissance de notre personnage. C'est-à-dire que là, la puissance de mon personnage, par exemple, c'est, de mon brand, c'est 70. on va dire que je vais prendre un tiers de cette puissance, donc je divise le tout par 3 ou on va dire un quart carrément de la puissance. Donc là, je prendrais un quart de 70 et je le soustrais à la vie de l'autre personnage que j'aurais passé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans mon code ici ? Je pourrais très bien dire maintenant, je vais, depuis brand, décider d'attaquer Darius. Et qu'est-ce que ça veut dire ça d'un point de vue code ? C'est, depuis brand, j'appelle la méthode attaquer, je lui passe un autre personnage, en effet, je lui passe un autre personnage, c'est Darius, je récupère la vie de Darius ici et je lui soustrais la puissance de brand, donc le self ici, c'est bien le brand, dans ce cas-là, et je le divise par 4, cette puissance, comme ça, en fait, je lui soustrais la puissance divisé par 4 de brand. D'accord ? Mettre des parenthèses, ça sera plus compréhensible. Donc du coup, là, si je fais un run, mon programme fonctionne bien, mais pour vérifier ici que j'ai bien baissé la vie de Darius avec brand, je peux tout simplement afficher la vie de mon Darius à la fin et vous allez voir que la vie de mon Darius a baissé, au lieu d'être à 100, comme c'était le cas au départ, maintenant, elle est de 82,5, elle a, en effet, on a soustrait un quart de la puissance de brand à la vie de Darius. Donc du coup, là, en passant à un autre personnage, j'ai pu récupérer des propriétés qui se trouvent sur cet autre personnage puisque je sais, moi, et ça, il faut faire très attention aux pitons, je sais que je vais lui passer absolument, à cette méthode attaquée, un objet qui va être de type personnage. j'aurais pu être très malveillant en tant qu'un très mauvais utilisateur et lui passer, par exemple, set. Bon, set, ce n'est pas un objet personnage, donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va planter. Effectivement, vous, set, qui est un objet de type int, qui n'est pas un objet personnage, il n'a pas d'attribut qui s'appelle vie. Alors que si je lui passe un personnage, par exemple, Darius, Darius est un objet de type personnage, est une instance de la classe personnage et tout personnage a bien une vie. Donc à l'intérieur, quand je recevrai le paramètre ici, qui sera Darius, qui est un objet de type personnage, je pourrais bien effectivement récupérer sa vie et la modifier. Maintenant, on va récupérer ensuite, on va avoir une méthode information avec un S. Et cette méthode information, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement nous faire un joli print de toutes les propriétés de l'objet courant. Ça nous évitera à chaque fois d'avoir à faire les prints qu'on a fait ici. D'ailleurs, je vais tous les supprimer nos prints. Oui, si c'était ça. Je vais tous les supprimer nos prints et notre méthode et notre méthode ici, information, elle va nous afficher donc la vie, donc self.vie. Elle va nous afficher, alors déjà, avant tout, on va afficher le type de point. Ça va être le type, self.type, pardon. on va afficher la vie. Alors là, c'est une chaîne de caractère vie, hop, on affiche la vie. Je vais afficher, donc ça, c'est la chaîne de caractère, ensuite, j'affiche la variable vie, la variable type, ensuite, la chaîne de caractère qui va s'afficher dans le print qui s'appelle vie, j'affiche la variable vie. Ensuite, on va afficher, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la puissance de point, je vais afficher la puissance, donc je vais récupérer la propriété puissance de cet objet-là, cet objet sur lequel sera appelée la méthode d'information. Je vais récupérer ensuite le type que je l'ai mis en premier, la position, position qui sera une liste, donc self.position. D'ailleurs, la position, je vais l'afficher avant la vie, ici. Ça me semble plus logique. Donc la vie, la puissance, et je vais afficher aussi l'endurance, endurance de point, et là, je vais passer l'endurance de l'objet. C'est un long appel de la fonction print, mais là, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand maintenant, sur par exemple brand, je décide d'afficher des informations, je peux faire un run, et vous voyez que ça me donne des informations de brand, ici. Donc le type, c'est un âge, d'accord ? Sa position, c'est 5-1. Effectivement, on a fait des déplacements sur brand de 5-1, et il était à 0-0 avant, lors de la définition, donc c'est bien la nouvelle position de brand. j'ai sa vie qui est de 0, j'ai sa puissance qui est de 70, et son endurance qui est de 20, d'accord ? Et je pourrais très bien dire avant, alors je vais remettre de la vie un petit peu à brand, je pourrais très bien dire maintenant, avant, je vais effectuer différentes actions, par exemple, les informations de brand, au tout départ, ça sera ça, enfin je vais les afficher, pardon. Donc au tout départ, brand, il a une position de 0-0, je fais plein de trucs sur brand, comme se déplacer, attaquer Darius, et là, qu'est-ce qu'a changé entre les deux appels d'informations ici ? Eh bien, ça sera juste la position. J'aurais pu très bien faire en sorte qu'entre deux, brand, il ait une vie qui soit égale à 10, d'accord ? Et là, qu'est-ce qui serait passé ? Eh bien, la vie de brand sera égale à 10. Mais alors attention, et là, je vais bien insister sur ce point, c'est une très mauvaise pratique d'accéder directement aux propriétés des objets dans le code. En général, on passe toujours par une méthode qui va modifier les propriétés des objets, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. C'est-à-dire que seul un objet peut modifier ses propres propriétés en passant par ses méthodes, d'accord ? Donc là, ce que je viens de faire, c'est possible, mais c'est absolument pas conseillé parce que c'est quelque chose qui pourrait casser le fonctionnement interne de l'objet, d'accord ? Et d'ailleurs, si je me souviens bien, de manière générale, on peut mettre des underscore ici sur toutes les propriétés. Donc là, je vais juste le faire sur la vie, par exemple, pour vous montrer. Ce qui signifiera à Python, c'est propre. Alors ici, je vais juste le faire sur tout pour vous expliquer. Donc là, si je lance le programme, je vérifie qu'il n'y a aucune erreur, voilà, c'est bon. Pour ce qui signifiera à Python, attention, normalement, tu ne peux pas accéder autre part que l'objet à cette variable. D'ailleurs, si je fais underscore vie ici, underscore vie ici, et que j'essaie de la modifier, je fais un run. Bon, là, ça fonctionne. Alors, c'était peut-être deux underscore. je ne sais plus, j'ai souvenir qu'il y avait quelque chose comme ça en Python. Je ne sais pas si c'est toujours valide. Mais apparemment, c'est toujours valide. On peut toujours modifier les variables comme ça. Mais bon, en général, ça a évité vraiment de pouvoir modifier les paramètres comme ça. Donc, je vous recommande vraiment de ne jamais modifier les paramètres d'un objet directement. sans passer par des méthodes. En général, ce qu'on fera, c'est que si par exemple je veux modifier la vie, je créerai une méthode ici, modifier vie, où on l'appellera en général set vie. Et entre parenthèses, ici, je vais passer la nouvelle valeur de vie. D'accord ? Par exemple, v. Et là, ce que je ferai, c'est self.vie. D'accord ? Alors, je vais laisser l'underscore ici, il ne fallait pas. Dans mon cas. Hop. Et là, je ferai self.vie est égale à la nouvelle valeur de v. Mais l'avantage de faire ça, c'est que je pourrais effectivement, avant de tester, avant de rentrer dans la méthode, faire plein de tests sur la vie. Est-ce que la vie, elle est inférieure ou égale à 100 ? D'accord ? Que je passe. Et est-ce que la vie que j'ai passée en paramètre, elle est bien supérieure à 0 ? Supérieure ou égale à 0 ? À ce moment-là, si c'est le cas, qu'est-ce que je fais ? Je vais ceter la vie. Sinon, il ne se passe rien quand on sette la vie. Donc du coup, là où ce n'est pas du tout sécurisant de faire brand, par exemple, point vie est égal à, je peux mettre n'importe quoi, une vie qui n'est absolument pas logique. Là, maintenant, quand je fais brand, point set vie, là, je vais passer une vie qui est logique. C'est-à-dire que si je passe une vie qui n'est pas logique, eh bien, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette vie ici, je teste si ma variable est bien inférieure ou égale à 100. Donc là, vous voyez que, d'ailleurs, je l'affiche après ici, le mage, brand, ici, voilà. La vie ici, elle est toujours à 100. Par contre, si maintenant, je fais un set de vie de 50, ce qui est possible, ce qui est totalement légal, vous voyez que là, le fait d'appeler la fonction de classe cette vie, eh bien, m'aura bien changé correctement ma vie parce qu'elle valide cette condition ici que j'ai placée. Par contre, maintenant, si je passe une vie négative, ce qui n'est absolument pas possible, eh bien, ma vie est toujours égale à 100. Elle n'a pas été modifiée puisque c'est illégal de passer une vie négative dans la logique de mon programme. Pareil, on pourrait utiliser ce qu'on appelle des getters, donc get vie pour récupérer des variables. Et là, ce que je pourrais faire, des propriétés, pardon, ou des variables de classe. Et là, ce que je pourrais faire, c'est faire un return de vie, tout simplement, pour récupérer ma vie, mais c'est bien plus propre de faire ça comme ça. Donc là, je pourrais, par exemple, faire un affichage de la vie. Vie de brand de point. Donc là, ça serait brand.getV. Et je sais que getV me retourne ici la vie. Alors attention, c'est la vie de l'objet. Donc là, c'est la vie de brand en l'occurrence. Et si je fais un print, vous voyez bien que ça me rend bien la vie ici de brand. Et là, si je mets, par exemple, une vie de 20 dans le setter, c'est possible. Alors oui, justement, les méthodes set et get, en général, qui permettent de renseigner des propriétés ou de retourner des propriétés, en général, on appelle ça des setters ou des getters. Et la convention, c'est de les appeler, de les commencer par set ou get. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur la notion d'encapsulation, c'est-à-dire le fait de justement de protéger les propriétés via des méthodes, c'est-à-dire qu'on peut accéder à ces propriétés que via des méthodes. Et non pas directement dans l'objet, depuis l'objet directement comme ceci. Alors là, c'est possible de le faire, mais c'est absolument pas une bonne pratique dans ce cas-là. Mais donc là, voilà, ça c'est vraiment le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire qu'on protège les données qui sont propres à l'objet, on les protège par des setters et des getters qui, eux, vont pouvoir avoir une certaine influence sur la propriété. Justement, par exemple, vérifier si la nouvelle valeur qu'on passe pour la propriété est valable. Ou, d'ailleurs, on pourrait même carrément modifier la valeur qu'on passe en paramètre, mais c'est pas le but d'un setter dans la logique. Enfin bref, je pense que vous avez compris le principe d'encapsulation. Là, je vais pas laisser l'encapsulation ici parce que, dans notre cas, on va pas s'en servir, mais au moins, je vous aurais présenté le concept. Et sachez que, quand vous construirez vos programmes, c'est vraiment important pour chaque variable d'avoir ce genre de méthode qui permette de modifier et de tester si on passe une valeur correcte aux différentes propriétés d'un objet. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est assez conséquente. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère vous revoir dans la vidéo suivante dans laquelle on parlera d'héritage. C'est en tout cas une grosse partie qu'on a effectuée là. Si vous êtes arrivé au bout, je vous en félicite. Si vous avez tout compris, je vous en félicite encore plus parce que c'est quelque chose de vraiment complexe à saisir la première fois. Mais une fois que vous avez écrit vos programmes et fait des tests, vous allez voir que c'est en fait quelque chose de plutôt simple, surtout en Python. Python nous facilite vachement la vie, notamment avec le fait que ce soit très dynamique ici. Par exemple, self.position, j'attribue directement une propriété à l'objet. Alors quand c++, par exemple, il faut bien spécifier toutes les propriétés avant dans la classe que l'on veut avoir. Donc c'est en ça que Python est vraiment super sympa. C'est qu'il est dynamique et très facile d'utilisation comme vous avez pu le voir. Là, je n'ai pas eu beaucoup de code à taper pour écrire ma classe. Et donc c'est plutôt chouette. Donc là, on a défini la méthode attaquée. Est-ce qu'il reste d'autres informations ? Ah oui, juste je voulais vous montrer quelque chose. Information, on peut l'appeler ici comme ceci, donc brand.information. Mais il existe aussi une méthode magique un peu comme init qui s'appelle str. donc def underscore str. C'est une autre méthode magique qui va être appelée par Python lorsque l'on passera lorsque l'on utilisera un objet de type personnage comme une string. D'où le str ici. Et en fait, qu'est-ce que ça fera ? Donc ça peut faire exactement par exemple la même chose que l'information ici. ça peut afficher le type, la position, la vie, la puissance, l'endurance. Donc par exemple, ici, je pourrais faire print brand, par exemple. Et le fait de faire print brand ici, comme j'utilise brand comme une chaîne de caractère parce que print attend là dans ce cas une chaîne de caractère, qu'est-ce qui va se passer si je fais un run d'ailleurs. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est un retour qu'il faut que je fasse d'une chaîne de caractère. Donc là, return, return, type, là, les virgules n'existent plus du coup, donc il va falloir que je passe un type plus, plus, c'est une chaîne de caractère ça, donc je n'ai pas besoin de mettre le str autour. La position, il faut que ça soit une chaîne de caractère, donc je vais mettre un str autour. plus la vie, la vie, c'est un nombre entier donc il faut que je le convertisse en chaîne de caractère parce que sinon je ne peux pas faire ma concaténation. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur les chaînes de caractère, sur les strings si vous n'êtes pas au point là-dessus. Donc str, ici parce que c'est un nombre entier que je passe et non pas une chaîne de caractère, plus l'endurance, plus, ici, c'est une chaîne de caractère donc je le convertis en chaîne de caractère. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Donc il faut que tout soit une chaîne de caractère pour pouvoir faire la concaténation et en fait, la méthode str ici qui est appelée, qui est une méthode magique de Python, une méthode qui va être appelée dans le cas où on veut utiliser l'objet comme une chaîne de caractère. Donc en général, c'est pour faire un affichage de l'objet et là, moi, j'aimerais que l'affichage de mon objet, ça soit donc toute cette chaîne de caractère et en fait, cette méthode magique de Python s'attend à retourner justement une chaîne de caractère et lorsque je fais un print ici de brand, je vais appeler directement cette chaîne de caractère, cette méthode magique. Et là, vous voyez qu'en fait, quand je fais un print brand, ça m'affiche tout ça. Donc là, je n'ai pas mis d'espace, donc c'est tout collé, donc c'est tout moche. Il faudrait que je mette des espaces ici pour bien vous prouver que c'est cette chaîne de caractère. Ah non ! Si, je me suis trompé. Je ne sais pas. Vous avez déjà dû le remarquer vous comme vous êtes sur le capteur d'écran. Je vais les mettre là, les espaces. Ici et ici. Hop ! Voilà. Pour bien vous prouver que c'est la méthode str qui est appelée, ce que je vais faire ici avant, c'est un petit formatage en appelant la fonction print, par exemple, avec plein d'étoiles, informations, informations, tout court, et plein de petites étoiles. Du coup, ici, quand je fais un run, alors, return type, acceptate indent, ah oui, effectivement, j'ai mis un petit espace ici, c'est mal endenté, vous voyez que ça peut générer des erreurs Python, ça génère des erreurs Python, et là, vous voyez que quand j'utilise mon objet comme étant une chaîne de caractère, ou que je, enfin, en fait, c'est l'équivalent de faire ça, mais là, c'est pas logique, là, dans ce cas-là, mais c'est comme si brand était une chaîne de caractère, puisque print attend des chaînes de caractère, de manière générale, en priorité, et bien là, ça va appeler la méthode STR, et faire ce qu'on veut, à l'intérieur, du moment que ça nous retourne une chaîne de caractère. Et moi, je m'en sers, on est assez malin en tant que développeur, et l'intérêt, bien sûr, principal, c'est de pouvoir afficher des propriétés de l'objet, de manière générale, on s'en sert pour ça. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai aussi affiché un truc de formatage qui est bien sympa, qui me permet de, dans ce cas-là, de bien distinguer que c'est des informations, qu'il s'agit d'informations. Je pourrais être encore plus malin en mettant ici, par exemple, un backslash n, pour faire un retour à la ligne, vous savez déjà ce que c'est normalement, et hop, ça m'a affiché ici un retour à la ligne, et ça m'a affiché les informations. Donc là, on a des méthodes qui sont redondantes, du coup, informations, je vais décider de ne plus le supprimer, donc ici, c'est plus quelque chose de valide. Maintenant, quand je veux afficher des informations concernant mon object, qu'est-ce que je fais ? Je fais tout simplement print et un objet personnage. Je pourrais passer, par exemple, Darius ici. Lorsque je fais un print Darius, Darius est considéré comme une chaîne de caractère ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va aller dans la définition de sa classe personnage, regarder s'il n'y a pas une méthode magique qui s'appelle str. S'il n'y en a pas, il va planter, bien évidemment. Là, il y en a une, et il l'exécute. D'accord ? Fiu ! On a vu beaucoup de choses dans cette vidéo, comme je le disais un petit peu avant de vous présenter la méthode magique STA. Mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas, que ça vous motive pour construire des programmes. N'hésitez pas à vous faire des petits exos, vous, de votre côté, vous construire vos programmes, d'essayer d'associer les concepts de programmation orientée objet à la vie de tous les jours, puisque effectivement, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Autour de nous, il y a des tas d'objets, donc vous pouvez très bien, par exemple, je ne sais pas, redéfinir le comportement, créer par exemple un objet guitare, si vous aimez la guitare, créer un objet console de jeu, si vous aimez les consoles de jeu, créer un objet n'importe quoi, et de le représenter, de le modéliser dans Python. Il vous manque encore quelques petites notions, comme l'héritage, ce genre de choses, mais ne vous inquiétez pas, toutes ces choses, on va les voir dans les vidéos précédentes, les vidéos suivantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao !